Bonjour, André Turcotte, représentant JNB. Bienvenue dans les capsules de trucs de JNB. Aujourd'hui, je veux vous parler des lecteurs de pH. Ici, j'ai un petit modèle combiné qui fait l'ORB et le pH. C'est un petit modèle qui est assez économique, mais il est un petit peu capricieux, donc il faut savoir comment en prendre soin. Une chose qui est bien importante, c'est la solution d'entreposage. Il faut entreposer notre lecteur de pH avec la solution d'entreposage pour garder l'ampoule de pH humide en tout temps. Si vous ouvrez votre capuchon et que vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, c'est sec, il faut que vous fassiez tremper le lecteur dans la solution d'entreposage pendant au moins une heure pour être certain que l'ampoule va être correcte pour faire ses lectures. On ne fait pas tremper ça dans de l'eau ordinaire parce que là, ça va décalibrer l'appareil. L'importance de ça, c'est que ça, c'est un liquide qui contient des minéraux en solution à très forte dose. Et puis, ça sert à donner de la pression osmotique sur l'ampoule pour la garder stable, pour qu'il y ait un bon échange ionique entre le liquide qu'on mesure et l'intérieur de l'ampoule. Quand je vous parlais des minéraux, qui sont en solution dans l'eau, quand ce qui déborde du capuchon, ça va sécher. Regardez ce qu'on voit ici, c'est ça. Donc, ça, ce n'est pas inquiétant. Quand vous voyez ça, c'est normal. C'est ça qu'il faut voir à l'extérieur de notre modèle. Il y a des petits modèles un peu plus dispendieux qui vont avoir des capuchons qui vont fermer étanches. Mais ici, on a le modèle économique combiné. Donc, à l'intérieur de notre capuchon de protection, il y a un petit réceptacle qui va recevoir l'ampoule de pH. Bon, bien, elle, il faut qu'elle rentre là-dedans tout le temps, évidemment. Étant donné qu'on l'a vu, il n'est pas étanche, bien, ça nous oblige à le garder le plus possible en position verticale. Et puis, comme ça, on va s'éviter d'être obligé de le recalibrer, recalibrer, recalibrer. S'il trempe dans sa solution d'entreposeur. Une autre chose qu'on voit malheureusement souvent, bien, c'est, idéalement, on va garder ça ici propre. Ça, ça veut dire qu'on ne met pas le capuchon sur le bureau, puis s'en aller faire nos lectures avec le bout qui traîne dans le fond de la poche. Parce que là, évidemment, ça ne restera pas propre. Donc, ça va bien fonctionner dans la mesure où c'est propre, puis que c'est conservé dans son liquide d'entreposeur. Alors, là-dessus, bien, bon succès! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada